bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled marabia qui attend comme toujours vos encouragements merci pour vos gentils commentaires pour vos précieux conseils et pour vos compliments comme vous le savez bled marabia vient vers vous chaque fois pour vous relater tout ce qu'il ya de cette actualité nord africaine mais nous attendons toujours comme toujours vos abonnements fait abonner aussi les gens qui sont près de vous vos proches vos amis partout où vous êtes et cette séquence vidéo vous propose vous propose cette chronique consacrée cette fois ci et comme toujours à cette algérie dite nouvelle qui se rapproche de plus en plus de sa chérie russie en détériorant le restant de ses relations avec d'autres pays notamment les états unis ce qui paraît-il semble-t-il déstabilise cet occident comme on dit avec une certaine visite cette visite à moscou à l'image de cet épouvantail ayant tant martyrisé cette pauvre cigogne algérienne mais la proximité entre algers et moscou n'a jamais été un secret pour personne ils n'ont pas cherché à cacher une certaine harmonie qui a historiquement uni ces deux administrations mais qui est loin qui est loin cette algérie d'un certain camp occidental et nous allons essayer de voir modestement ce qu'il en est à ce propos justement à partir de ce voyage pour l'analyser quelque peu rien qu'un tout petit peu à un autre niveau ni plus ni moins en effet le non positionnement du gouvernement algérien en tout cas ce qu'il en reste de cet effacé athée sur une certaine invasion de l'ukraine par la russie viser à maintenir un certain équilibre de plus en plus compliqué à tenir pour cet algérien en tout cas pour son régime avec ses alliances et surtout avec les grandes puissances comme on dit bien qu'ayant une certaine préférence notoire pour un certain kremlin algers son régime toujours à chercher à s'entendre avec quelque peu hypocritement washington cependant les dernières démarches de ce régime algérien n'ont pas été bien accueillis par la maison blanche qui observe avec une certaine réticence la dernière visite de ses pâtés en russie et ce n'est pas bien vu l'une des priorités qui a poussé ce pseudo président algérien à se rendre à moscou était le désir son désir de son pays en tout cas de rejoindre non pas la russie mais les briques une organisation économique et commerciale composée du brésil de l'inde de la russie de la chine de la chine et de l'afrique du sud il y a déjà un an il y a déjà un an cet athée avait déclaré que l'adhésion à ce groupe brex donc mettrait son algérie pionnière du non alignement rien que ça à l'abri des frictions entre les deux pôles russie et l'occident ses propos ont été suivis peu après par une certaine demande formelle de l'algérie à adhérer à ce brex on espère que cette nouvelle visite donnera le coup d'envoi définitif à l'adhésion du pays qui selon l'algérie son régime a également reçu l'approbation c'était su et connu d'avance de l'afrique du sud son allié et du brésil l'adhésion aux briques s'accompagne d'un dans un certain agenda d'un autre point fort de cette feuille de route de cette algérie en tout cas toujours de son régime à savoir un certain renforcement de son partenariat avec la russie cette fois ci c'est précisément ce point ajouté au calendrier de la réunion d'alger qui a suscité quelques réticences en france en france la maman france pays avec lequel cet amnésique de président algérien avait convenu pourtant de se réunir au même moment et patatra ça n'a pas eu lieu du tout les désaccords avec paris sont l'un des nombreux problèmes qui entoure les algériens qui traversent l'un des moments les plus compliqués en termes de relations diplomatiques avec pratiquement tous leurs voisins quasi pour ne pas aggraver encore davantage ce mécontentement des sources algériennes consultées par un certain média l'arabe affirme que la délégation algérienne a préféré éviter tout rapprochement sur les questions d'armement l'algérie ne négocie que là dessus ce qui pourrait aggraver encore la situation avec l'occident c'est pourquoi pourquoi cette délégation algérienne a concentré sa visite sur un certain forum économique international de saint-pétersbourg où des accords de coopération soi-disant ont été discutés dans divers domaines tels que la technologie l'agriculture et le tourisme et pas que et pas que il ya une question d'armement premier client de la russie au niveau des armes c'est l'algérie l'un des plus importants concerne la création d'une certaine agence de promotion soi-disant encore une fois des investissements destinés à soutenir les hommes d'affaires algériens et étrangers désireux de lancer des projets d'investissement mais on ne sait pas où un certain michael bogdanov représentant spécial du président russe vladimir poutine pour ne pas le nommer pour le moyen-orient et l'afrique a qualifié la visite de cet athée algérien d'événements historiques mais on ne sait de quelle histoire il s'agit et lors de son séjour en russie ce même athée a inauguré inauguré un monument écoutez bien à la mémoire du fondateur de l'état algérien ah donc c'est emir abd al-qadr qui a fondé cet état algérien soi-disant moderne cet emir abd al-qadr ce qui a ajouté une autre dimension dite symbolique au voyage de ce soi-disant président algérien cet athée sans foi ni loi cependant les nouvelles ne sont pas toutes bonnes pour alger pas du tout les observateurs soulignent une relation de plus en plus tendue avec l'occident et en particulier avec son allié traditionnel cette maman france le pays d'emmanuel macron la france chérie douze france avait espéré pouvoir rencontrer un athée un athée algérien qui a reporté en maintes reprises sa visite à paris prévu pourtant en mai dernier et elle n'a fait que être reporté de plus en plus c'est cette attitude de plus en plus distante vis-à-vis de ses partenaires occidentaux théoriquement qui inquiète la communauté internationale et cette algérie là avec ce régime là a trop de front ouvert et loin de les résoudre semble cette algérie peu soucieuse de colmater les brèches avec la france et l'espagne il n'y a pas que la france il ya aussi l'espagne france espagne tous deux de plus en plus proche du rival régional marocain et le leadership régional du maroc s'accroît de plus en plus au au fur du temps et cette algérie ne prend pas une direction qui l'incite même à rivaliser tandis que rabat avance dans ses relations et surtout surtout gagnent de plus en plus en plus d'adeptes dans le dossier saraoui apparemment oublié oublié quelque peu quelque temps par alger en tout cas en tout cas cette athée a franchi un pas qui continue à faire pencher sa politique étrangère vers l'est et qui marque une tendance qui pourrait finir par enterrer toute chance de réconciliation avec les anciens alliés, en l'occurrence la Maman France. Ces prétentions de leadership régional ont occulté une réalité qui, au fil des semaines, s'annonce de plus en plus compliquée pour cette Algérie qui part en vrille de tous côtés. Par conséquent, chers amis, après avoir promis aux Américains et aux Européens que cette Algérie, en tout cas son régime, veut seulement développer des relations économiques avec la Russie, le masque de cet anguille de président athée tombe à Moscou. Pas plus tard que ce 15 juin dernier. Et le nouveau régime, dit-on, a bel et bien signé un nouveau traité d'amitié et de partenariat avec un certain Kremlin de Vladimir Poutine pour acheter de grandes quantités d'armes sophistiquées et sceller une nouvelle alliance militaire avec la Russie. Mais est-ce que ces armes sont toujours ou pourraient être livrées par cette Russie, qui est, rappelons-le, en guerre avec une certaine Ukraine ? Aucun, aucun supposé accord économique n'a été conclu par cet athée algérien à Moscou. Seuls, seuls quelques accords et protocoles de coopération techniques ont été signés dans les domaines de la justice, culture, télécommunication et numérique. On ne voit pas, on ne voit pas la question d'armes ici. Cela montre et démontre clairement que l'objectif numéro un de cette visite dite officielle de cet athée en Russie est l'acquisition d'armes et de matériel militaire. Mais on ne voit toujours pas lesquelles. Et cette Algérie, de ce régime-là, donnera ainsi du cash, que du cash précieux pour financer une certaine Russie et sa machine de guerre contre l'Ukraine et son peuple. Un positionnement de cette Algérie hyper, hyper dangereux qui ne manquera pas de susciter une certaine colère ou l'exaspération du moins de cet Occident, notamment des États-Unis, qui percevront à juste titre au regard de tous les nouveaux éléments du périple russe de cet athée. Un athée, comme vous le savez, sans foi ni loi. Et cette Algérie, comme tout simplement en cette Afrique du Nord, se positionne comme un satellite, un satellite russe. Et la suite, nous le verrons probablement dans les prochains temps de futur qui seraient très très proches. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, incha'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos à partir de vos séquences vidéo de votre chaîne tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences et n'oubliez pas, n'oubliez pas de partager partout où vous êtes les séquences, de les partager et où vous pouvez le faire. Faites-le. La chaîne a besoin de vous. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, incha'Allah. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'as-salamu.